Le Zohar de ce matin, Parashat Re'e Tachazé, viens voir, dit Rabbi Shonba Yocha, il est écrit dans le livre d'Ishaya Il est parti d'après le désir de son cœur Il va expliquer bientôt de qui on parle Il est parti après le désir de son cœur Après il est écrit là-bas Je vois ce qu'il est en train de faire Et je le guéris C'est des gens qui font exprès de ne pas écouter la Torah Pourquoi ? Ils ont des désirs dans le cœur Ils désirent faire ça, ils désirent manger ça Alors parce qu'il a des désirs Ah regarde ce manger, ça sent bon, ça goûte bon Alors il mange l'encocher Après Shabbat, il va aller ici, il va aller là Il va ouvrir son magasin, il va aller à la plage Il va après le désir de son cœur Il va d'après le désir de son cœur Mais je suis en train de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire lui Je suis en train de lire son cœur Hachem c'est le seul qui peut lire le cœur d'une personne Il dit je suis en train Mais je vais guérir cette personne Comment Hachem guérit cette personne ? Dans le cœur, il lui envoie Lui on voit dans le cœur De moments où il sent qu'il doit retourner Dans le cœur, il a des fois des sentiments Et ce sentiment dit, ça y est, ça y est, ça y est, arrête Arrête de manger ce n'encocher Ça y est, c'est pas bon Et arrête d'aller là-bas, Shabbat C'est pas bon, qu'est-ce que tu fais ? Alors la personne, elle veut retrouver Tchouba S'il écoute ce sentiment Qui vient d'Hachem S'il écoute Je vais le guérir Je vais lui enlever tous ses désirs Mais la personne doit commencer D'abord à croire en ça Et vouloir ça Parce que le désir C'est quelque chose de très difficile à enlever La Gmara dit Une personne, elle a 100 dollars dans la main Waouh, tu as 100 dollars Il y a des gens qui crèvent de faim Toi, tu as 100 dollars Tu n'es jamais content Tu veux 200 Ça veut dire que Le monde ne peut pas s'acheter Tu peux acheter le monde J'ai vu qu'il y a quelque chose de très bon Quelqu'un qui a dit Tu peux acheter une maison Mais tu ne veux pas acheter une famille Tu as acheté une belle maison et tout ça Si tu n'es pas occupé de ta famille De ta femme et tes enfants Ta femme te divorce Tes enfants chacun y va de côté Alors à quoi sert la belle maison ? Alors tu as acheté avec l'argent une maison Mais tu n'as pas acheté une famille Tu n'as pas de famille Tu achètes des médicaments Tu achètes des médicaments Mais est-ce que tu peux acheter la guérison ? Non La guérison sent le main d'Hachem Tu achètes tout le plaisir du monde Tu ne peux pas acheter la joie La joie C'est quand tu es satisfait Mais l'agmara dit La personne qui a des désirs N'est jamais satisfait Il a 100 dollars Il veut 200 dollars Alors le mahar Shah Le mahar Shah Un des grands commentateurs du Talmud Rabbi Shlomo Eidilch Un grand commentateur Il disait Il y avait un Son métier c'était couper le bois Il coupait le bois dans la forêt Et il vendait les bûches Mais il faisait des sous Il faisait des sous Mais c'était suffisant pour lui acheter du pain et du lait Un jour il faisait tellement chaud Il était en train de couper de bois Il était en train de pleurer Ça y est Hachem Jusqu'à quand vous me mettez dans cette situation Je veux sortir de là Donnez-moi la panassa Et là il était tellement chaud Il a oublié de le boire Il s'est évanoui Il s'est évanoui Et il voit Dans son évanouissement Il voit comme il est dans un rêve Et il y a un ange qui vient Il dit Ça y est on a écouté ta prière À quoi je me crois à côté Il m'a envoyé pour te donner Une chance Une seule chance Dis-moi tout ce que tu veux Maintenant tu l'auras L'autre il dit C'est vrai Il dit c'est vrai Qu'est-ce que tu veux Il dit je veux Que tout ce que je touche Devienne de l'or L'ange a commencé à rigoler A rigoler A rigoler Il dit pourquoi vous rigolez Il dit je vais te le donner Et on va voir après Alors maintenant il se réveille Il dit waouh Quel beau rêve Il dit mais attends Est-ce que c'était un vrai rêve Ou Le morceau de bois Qu'il était en train de couper Il le touche Tach Ça devient de l'or Il avait une pierre Il l'a touché Et est devenu de l'or Il dit moi c'est de la folie Il commence Il prend l'âge L'âge devient de l'or Il court à la maison Chez sa femme Il dit vite vite On va manger quelque chose De rien du tout On est le plus grand riche au monde Il dit qu'est-ce que tu as Tu as un côte soleil Qu'est-ce que tu as Il dit non je vais te montrer Il a pris la table Qu'il avait à la maison Qui était tout Qui bougeait Il a été cassé Il la touche C'est devenu de l'or Il a touché la chaise C'est devenu de l'or Waouh Comment tu fais ça Il dit j'ai eu la A Shema Écoutez ma prière Ok ok Je vais te donner une petite soupe Et après on va voir Qu'est-ce qu'on va faire Il lui emmène le soupe Le pain pour le faire Il fait la moitié Il fait la moitié Il veut manger le pain Il a touché le pain C'est devenu de l'or Il ne pouvait pas le manger Il avait cassé le dent Il dit pas grave Pas grave Il prend la soupe Il veut manger la soupe Il met de la soupe Dans la bouche C'est devenu de l'or Là il a commencé A réaliser quelque chose Et il pleure Il pleure Il dit qu'il est l'homme Le plus riche au monde Mais il va crever de faim Il peut remanger Ça fait ça Ça fait plus de l'or Mais dès qu'il touche Avec les lèvres Ça devient de l'or Alors Il commençait à pleurer A pleurer A pleurer Jusqu'à qu'il s'est endormi Il s'est endormi Qui est revenu L'ange est revenu Alors il dit Tu as compris Pourquoi je rigolais Tu veux crever de faim Il dit non non Je vais être con avant J'étais bien J'ai mangé J'étais bien Oui j'ai travaillé dur Mais au moins Je pouvais manger mon pain Et boire mon eau C'est comme ça Les gens ils courent Ils courent Ils s'oublient Ils veulent faire de l'argent Ils veulent faire de l'or Mais après ils vont crever de faim Il y a des gens Croyez-le ou pas A New York Ils sont sur la bourse Des actions des bourses Ils ont un lit Dans leur bureau Il ne revient que Shabbat à la maison J'ai vu J'ai vu les gars Le gars Et comment Qu'est-ce qu'il fait Toute la journée Devant l'écran Il a 4 ou 3 écrans Il achète Il vend Il achète Il vend C'est des millions Il circule des millions Mais il ne va pas chez lui à la maison Et même quand il mange Un petit sandwich Tu dis pourquoi Tu ne vas pas au restaurant Tu prends un break Il dit non 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 Tu prends un break Tu peux perdre 2 millions 3 millions de dollars Le temps de vendre une action Ou le temps d'acheter une action C'est des pauvres C'est des misquines Il roule des millions Le gars il roule sur des millions Mais vivre toute la semaine Dans un bureau Avec un lit Manger un sandwich Qu'est-ce que c'est ça C'est la pauvreté C'est ça C'est la pauvreté Alors pour dire Il faut demander à Hachem La santé Et de pouvoir vivre normalement Et avoir le plaisir De la vie Amen 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 Amen